alors bonjour je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui dans la minute d'authenticité vous savez pendant des années et des années je savais intellectuellement que le bonheur ne venait pas de l'extérieur mais de l'intérieur de soi sauf pour moi c'est comme s'il y avait une porte à l'intérieur de moi puis que je ne trouvais pas la clé pour ouvrir cette porte là et j'étais des années à vouloir atteindre un des certains niveaux parce qu'il y a plusieurs niveaux dont je suis à la recherche pour mon bien-être intérieur et j'ai été des années à vouloir atteindre un certain niveau aujourd'hui c'est dimanche, j'arrive de ma promenade à l'extérieur d'une quarantaine de minutes et c'est une journée froide d'hiver, pas trop d'humidité, pas de vent, le ciel est gris et tout était parfait je me sentais heureuse, je marchais dans mon village, tout était beau, tout était magnifique et je me sens pleinement heureuse avant, les dimanches avaient une signification tout autre pour moi pendant des années et des années les dimanches, venant de mon enfance, le dimanche ça donnait que c'était les journées de congé naturellement de mes parents et comme mon père c'était un alcoolique, bon les dimanches souvent il se passait des choses très désagréables à vivre donc je détestais les dimanches depuis mon enfance et ça m'a suivi tout le long de ma vie adulte tellement qu'un jour après le décès de ma deuxième fille, je vivais chez une de mes tantes, chez mon oncle aussi du village d'à côté et ma tante elle avait remarqué, elle n'avait rien dit au départ mais elle avait remarqué que le dimanche je me cherchais du lavage à faire pour faire de la lessive je ramassais tout le linge que je pouvais trouver et j'allais faire une brasser de lavage et elle me laissait faire, elle ne disait pas un mot et à un moment donné elle est arrivée, elle dit Valérie, j'ai une question à te poser j'ai dit oui, quoi? elle dit j'ai remarqué, c'est pas un reproche que je te fais mais elle dit j'ai remarqué qu'à tous les dimanches, tu te cherches du lavage à faire tu fais du lavage, tu dois faire une brasser de lessive à chaque fois elle dit pourquoi le dimanche? elle dit moi le dimanche, je m'arrange tout le temps pour que mon ménage soit tout fait puis le dimanche c'est ma journée de repos et je ne fais pas de ménage mais pourquoi toi tu cherches à faire du lavage? et je ne m'étais jamais arrêtée, je n'avais jamais remarqué que le dimanche c'est comme ça que je fonctionnais c'est elle en me posant la question qui m'en a fait prendre conscience et ma réponse a été du tac au tac, j'ai dit j'aime pas les dimanches j'ai dit je déteste les dimanches, c'est comme si je ne veux pas que dimanche ressemble à dimanche et c'était resté comme ça, sauf qu'elle m'avait fait prendre conscience jusqu'à quel point la journée du dimanche m'affectait et aujourd'hui j'ai pris conscience en prenant ma marche que c'était totalement différent c'était dimanche, c'était une très belle journée comme les autres et je me sentais aussi heureuse que toutes les autres journées et c'est merveilleux j'ai vraiment atteint un niveau c'est comme si j'étais rendu dans un autre niveau ou une autre dimension dans mon état d'être et que vraiment le bonheur est installé à l'intérieur de moi et c'est un sentiment tellement merveilleux je me sens vraiment l'actrice principale et la vedette de mes propres vies et c'est vraiment merveilleux et magnifique et je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ce genre d'étape-là de vraiment atteindre un niveau que l'on recherche à avoir à l'intérieur donc j'ai été toute ma vie à rechercher ce niveau-là et aujourd'hui je l'ai atteint il est vraiment constant, il est installé de façon constante 24h sur 24 même si je me réveille la nuit, je me réveille heureuse j'ai toujours le sentiment heureux qui m'accompagne à tous les jours 24h sur 24 et c'est vraiment merveilleux depuis que ma façon de penser, elle a switché que tout ça a changé ma vie est redéfinie autrement et j'ai vraiment la sensation d'avoir changé de palier au courant de ma vie et je souhaite ça vraiment à tout le monde c'est vraiment merveilleux alors je voulais vous partager cette avancée-là et je vous dis à la prochaine pour une autre minute d'authenticité êtes-vous la vedette de votre vie êtes-vous vraiment la vedette principale et êtes-vous très heureux dans votre vie alors là-dessus, je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine